Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le blason de la ville de la Grande Combe, avec la lampe de mineur au centre, les piques pour extraire le charbon, les trois châteaux de Portes, de Trouillasse et de Trescole, et la devise de la cité, en Occitan, « Manneigre au pain blanc », ce qui veut dire « Main noir, pain blanc », qui rappelle l'attractivité et la prospérité de la ville au moment de l'exploitation du charbon. La Grande Combe est donc une ancienne ville minière, aujourd'hui de 5 350 habitants. Le dernier recensement, nous avons regagné 150 habitants. Nous avons été jusqu'à 15 000 au lendemain de la Libération. Nous sommes au nord d'Alès, une ville avec ses châtaignes, ses champignons, ses cèpes, mais aussi ses épisodes sévenoles. Ça ne vous a pas échappé en ce moment. Une cité qui occupe une étroite plaine où coule le gardon et au pied d'une grande combe. C'est Louis-Philippe, le roi des Français, qui, sur proposition de la Compagnie des Mines, érige la Grande Combe en commune le 17 juin 1846. La Compagnie des Mines était alors très riche et fait venir de grands capitaines d'industrie, comme Paulin Talabo, qui installera la première ligne de chemin de fer dans le département du Gard et le sud de la France pour faire partir le charbon jusqu'à Bocaire, aux quatre coins du pays et de l'Europe. Voilà une des productions les plus mythiques de la Compagnie des Mines, la briquette de charbon. Avec une encre de marine, cette briquette a alimenté les chaudières des plus grands bateaux qui ont vogué sur les plus grands océans et elle obtiendra d'ailleurs ici à Paris, lors de l'exposition universelle de 1867, la médaille d'or de l'exposition. Aujourd'hui, la briquette est devenue une délicieuse pâtisserie à base de réglisse, inscrite au patrimoine du Gard-Gourmand. Voilà la Valérie Carre, dont le nom est dû à un des actionnaires de la Compagnie, qui est un cousin lointain du fabricant de pastis. La Valérie Carre et les installations minières d'après-guerre, des milliers de mineurs y travaillent, et une configuration de la ville autour de l'église, de la mairie, du kiosque à musique, où se produisait l'harmonie des mines. Après une longue période de déclin, la ville essaie de retrousser ses manches avec une première fleur sur le plan de l'environnement, un nouvel office du tourisme et une opération cœur de ville avec l'aménagement de la place Jean Jaurès, de différents parvis, une requalification de l'espace public sans précédent, avec de l'eau, de la couleur, de la vie, des bons produits du terroir avec le marché Sévénol, qui réveille les papilles des habitants et des visiteurs. Un chevalement du puits de mine classé au monument historique, un festival de Sainte-Barbe, charbon ardent, fête des mineurs, où se produisent de grands artistes et de belles compagnies, des coopérations aussi avec la région, le festival Montpellier-Languedoc-Roussillon, avec Radio France et avec le concours de la région, du département du Gard, de la communauté de communes, la ville s'active dans tous les domaines. Le développement économique avec un parc régional d'activité que nous avons construit sur 32 hectares de friches industrielles avec la région Languedoc-Roussillon, qui s'appelle Un frais d'avis, c'est l'inventeur de la lampe de mine, un Anglais qui a été extrêmement apprécié par les mineurs, la lampe de sûreté, un parc d'activité économique où nous essayons de développer de nouvelles activités autour de l'énergie, mais aussi de la filière bois. Alors c'est très dur, le développement économique, on se bat beaucoup, on a parfois des déboires, des difficultés, mais comme le dit le vieil adage, quand on a inventé le bateau, on a inventé le naufrage, on a continué à faire des bateaux et nous on continue à s'arrimer sur le développement économique. Un futur pont qui va être construit, qui portera le nom de Georges Frèche pour desservir les nouveaux espaces du cœur de ville, le tourisme avec le parc national des Cévennes à côté, le château de Portes du Moyen-Âge, la maison du mineur classée et un patrimoine vert d'exception. Un nouvel éco-quartier à Fougères en faisant le choix de la modernité et du développement durable. Et puis le cœur de ville, l'aménagement de la place Jean Jaurès, qui au lendemain de la guerre de 1418 portait le nom de place de la Victoire, qui nous a permis à la ville et à ses habitants de redonner du sens, du souffle et de la perspective pour une cité où la vie n'est pas facile, mais avec l'audace municipale et communautaire, nous y essayons d'y préparer l'avenir de nos enfants. Je vous remercie. Je vais présenter un petit peu le concept de cet aménagement. Je crois qu'il faut parler pour la grancombe d'un grand paysage. C'est un espace, c'est une ville charnière. Effectivement, on se situe à la limite des plaines du Languedoc et on vient percuter les Cévennes, chisteuses, et donc c'est ce qui a donné la caractéristique de la ville et donc de la présence de Louis pour qu'elle a fait sa richesse. La grancombe, en dehors de son paysage, c'est une histoire. Monsieur le maire l'a peut-être pas complètement dit, mais c'est vrai que... Pardon. Monsieur le maire l'a pas complètement dit, mais effectivement, c'est une ville qui est récente. Le dessin de la ville date de 1860, en gros. Et effectivement, elle représente complètement l'établissement des Houillères, la puissance, l'installation, avec une organisation sur un quart d'eau des Cumanus. Effectivement, la place que nous avons gérée est traitée ici, qui représente en gros l'espace 12 à 13 mm². Mais donc, ça, c'est le point central. L'église, un grand axe commercial, et de chaque côté, l'institution, la mairie, les services sociaux, les collèges, les écoles. Donc c'est vraiment... C'était une... Vous avez vu sur les photos anciennes, un site qui était assez austère, malgré tout, et assez puissant. Donc l'objectif, bien évidemment, un siècle et demi après, c'est qu'effectivement, un certain nombre de choses ne marchaient pas. Notamment le rapport à la ville, les circulations, un manque de recul, évidemment. Effectivement, la voiture, comme sur d'autres exemples, a paupérisé l'espace. Et effectivement, on avait, en plus d'autres éléments qui étaient les vestiges du passé, il restait sur la partie centrale de la place, la très grande statue de Réal d'Elsart, qui est un sculpteur, qui était, donc, du 19e siècle, enfin, 1920, qui nous a produit, donc, une statue assez conséquente, et qui était, finalement, un tumulus sur un tumulus de terre, et qui paupérisait l'espace. Ensuite, ce qui ne marchait pas du tout, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de... Tous les bâtiments étaient, finalement, posés sur le relief, sans un raccord à la ville. Donc, ça a été un des thèmes de notre travail. Tout simplement, le projet tient en trois objectifs. Donc, c'est un nouvel équilibre, c'est-à-dire qu'il a fallu rendre accessibles les bâtiments, mairies, églises, etc., qui n'étaient pas du tout faits dans les concepts que nous avons aujourd'hui, d'accessibilité. Effectivement, on avait une volée de 12 marches pour entrer dans la mairie, et pareil pour l'église, qui est une des plus grandes églises du Gard. Les personnes en mobilité réduite devaient téléphoner à la mairie pour avoir un accès dédié sur le côté. Donc, notre premier souci, ça a été de redonner un équilibre et un positionnement du bâtiment sur l'espace. Ensuite, ça a été d'avoir un travail de couture et de dialogue. Alors, ça a été fait dans d'autres opérations. Ce projet ne s'est pas fait sans concertation. Bien évidemment, ce n'est pas du tout la même enveloppe de population. C'est une ville qui avait 17 000 habitants il y a 20 ans et qui en a 5 000 aujourd'hui. Donc, on n'est pas du tout dans le même rapport de proportion. Mais il faut savoir qu'effectivement, l'enjeu de ce projet, c'était de redonner une image et une nouvelle façade à la ville. Donc, la concertation s'est faite avec les enseignants, les riverains, les commerçants, les anciens combattants parce qu'il a été question au moment de dire ce monument qui est au centre, qui ressemblait finalement à un tank parce qu'il avait été peint pendant 50 ans ou 100 ans d'une grosse peinture verte. Donc, on l'a fait déposer. Ce n'est pas simple. On l'a envoyé chez un fondeur. On l'a réhabilité et on l'a resitué dans un nouvel emplacement de manière à dégager l'espace. Et effectivement, la composition est devenue excessivement simple. On a conservé les arbres. On s'est glissé au-dessous. On a couvé des surfaces. L'autre thématique, c'était de travailler sur des matériaux excessivement simples. Travailler sur des matériaux excessivement simples. Les galets du gardon qui nous ont servi à faire les pavages, du bois et de l'acier brut pour faire le mobilier, du végétal, de la lumière et de l'eau. Donc, vous avez pu voir les photos tout à l'heure. Merci beaucoup.